Bonjour à tous, bienvenue dans Pourquoi Padré ? Cette semaine, nous avons une question de Tania qui a 24 ans et qui nous dit « Bonjour père, ma mère est divorcée et se remarie bientôt. Je ne suis pas d'accord et en plus j'ai du mal avec mon futur beau-père. Est-ce que je suis moralement obligé d'aller au mariage civil ? Et je suis un peu perdu. En quoi ma foi pourrait m'aider ? » Alors chère Tania, vous traversez une passe douloureuse, difficile, qui est malheureusement partagée par beaucoup de nos contemporains qui vivent le drame de la séparation, du divorce et de la nouvelle union qui parfois est une nouvelle violence pour les enfants. Ceux qui ont votre âge, 24 ans, vous êtes déjà une adulte, mais il y a aussi des jeunes, beaucoup plus jeunes que vous, qui souffrent encore plus violemment de ces situations-là. Et en effet, il faut essayer de s'en saisir pour essayer de faire le bien. Et alors vous avez raison de vous poser des questions et de vous dire « Je ne vais pas simplement écouter ma rébellion et ma violence que vous ressentez à l'égard de votre futur beau-père, et c'est peut-être légitime, mais vous allez chercher moralement, c'est-à-dire au plus profond de vous, à faire le vrai bien. » Moi, ce que je crois, c'est que le bien, c'est toujours de chercher à apaiser les situations, de toujours chercher la charité, l'amour, et de toujours chercher à faire en sorte que d'une désunion, d'une blessure, d'une souffrance, puisse naître un chemin de réconciliation. Or, en l'occurrence, si vous n'allez pas au mariage de votre mère, si vous n'acceptez pas de rencontrer votre futur beau-père dans le cadre de ce mariage, vous allez mettre une espèce de limite, une espèce de cassure qui sera très difficile à réparer. Et du coup, quelque part, vous prenez acte que jamais vous ne voudrez le pardon, la réconciliation, jamais vous ne voudrez la guérison dans vos rapports. Je pense qu'au contraire, même si c'est héroïque, même si c'est dur, il faut toujours chercher à provoquer la réconciliation, provoquer le pardon. C'est bien ce que nous demandons à Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, aime-nous parce que nous essayons de nous aimer les uns et les autres. Ce n'est pas tous les jours facile. Il y a des moments où même c'est très difficile. Et pourtant, c'est ces actes-là, ces actes héroïques, qui permettent de refaire les liens. Je crois que votre mère a besoin de vous avoir à ses côtés ce jour-là. Vous lui avez sans doute déjà dit que vous n'étiez pas d'accord, que vous étiez blessé par cet homme qu'elle a choisi, par ce remariage. Vous l'avez dit, elle le sait. Mais vous voir à ses côtés sera encore plus important, parce qu'elle aura le sentiment que quoi qu'il arrive, vous l'aimez. Quoi qu'il arrive, vous la soutenez. Et je pense que c'est ça votre devoir. Alors, en quoi votre foi peut vous aider ? Eh bien, je crois qu'il faut demander à Dieu la paix du cœur, demander à Dieu la force pour pouvoir tenir bon dans ces actes héroïques de l'amour. C'est vrai pour vous et c'est vrai pour nous au quotidien. Merci pour votre question, Tania. Et à vous autres, vous pouvez poser les questions que vous voulez sur le mail pourquoipadré.ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. À bientôt sur KTO et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada